Je suis Olivier Arnulf, le médiateur scientifique de l'Astromobile, qui est une école itinérante d'astronomie qui a été créée en 2010. En 2010, nous avons commencé par créer notre matériel pédagogique et nos animations afin de pouvoir charger un petit camion qui s'appelle l'Astromobile et qui se déplace dans les écoles, en Haute-Loire et en Ardèche, principalement pour faire découvrir l'astronomie au plus grand nombre. Pendant l'année scolaire, c'est principalement les scolaires qui profitent des animations de l'Astromobile. Et ensuite, pendant les vacances d'été ou les autres vacances, l'Astromobile se déplace aussi dans les centres de loisirs et va aussi faire des animations pour les prestataires du territoire, les offices du tourisme, les restaurateurs, qui demandent à pouvoir profiter des soirées d'observation du ciel que propose l'Astromobile. L'Astromobile est maintenant couplée avec un autre outil de médiation scientifique qui est l'Observatoire Planète Mars, qui est inauguré aujourd'hui. Et cet observatoire a une histoire, ça fait un petit moment qu'on cherche à le construire et il est enfin sorti de Terre en 2012. Et le télescope qui est à l'intérieur a été installé l'année dernière. Voilà, donc ce télescope est installé dans un lieu qu'on pourrait dire dédié à l'astronomie, premièrement parce qu'on est sur la commune de Mars, donc c'est un nom quand même très porteur pour installer un observatoire d'astronomie. Et en plus, on est dans un site où l'horizon est complètement dégagé à 360 degrés, on n'a aucun obstacle et on est au-dessus de 1000 mètres d'altitude, ce qui nous permet aussi de s'affranchir complètement de la première partie de l'atmosphère qui nous cause pas mal de soucis en astronomie, parce qu'on est obligé de traverser cette atmosphère pour aller regarder les étoiles. Donc l'Observatoire Planète Mars, on a installé un magnifique télescope de 600 mm de diamètre qui donne toute sa puissance sur le ciel magnifique que nous avons ici à Mars. Et donc j'invite vraiment le public à venir profiter de ce ciel qui est encore très très pur. Nous dominons le parc naturel régional des Monts d'Ardèche, donc une zone très très rurale dans laquelle il n'y a quasiment aucune pollution lumineuse. Et donc ce beau télescope couplé à ce beau ciel nous permet d'avoir des images absolument magnifiques, comme on en a peu en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !